Dossard 86, il en a surpris plus d'un. Le 19 août, Valentin Ferron porte pour la première fois le maillot de l'équipe professionnelle Total Direct Édergie. Sur les routes de la Pauline Normande, le Poitvin de 21 ans fait la course en tête. Le cycliste amateur est le seul à suivre le futur vainqueur, Benoît Cosnefroy. Super résultat avec une deuxième place à la clé. Après, c'était pas simple avec les professionnels, j'ai dû batailler toute la course. Après, derrière, j'ai fait le tour du limousin où là, c'était encore un parcours très dur. Et je me suis rendu compte qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'être vraiment un très bon professionnel. Le monde professionnel, Valentin Ferron a trois mois pour le découvrir. La durée d'un contrat d'aspirant pro offert aux meilleurs amateurs. Une étape de plus pour le cycliste formé à l'Ussac-les-Châteaux et à l'UV Poitiers, aux côtés de Valentin Coiteux. On voyait forcément qu'il y avait un très gros potentiel et que les limites, il fallait les chercher encore plus haut. Ça vous fait plaisir, vous ? Je suis très heureux pour lui. Le vélo, Valentin Ferron le pratique depuis l'âge de 6 ans. Une passion transmise par son père, ancien cycliste de bon niveau régional, attentif à ses résultats dès ses premiers tours de roue. Il était déterminé, on l'a laissé faire, parce qu'en parallèle, il suivait une scolarité tout à fait normale et classique, et même satisfaisante, donc on l'a laissé faire. Bonne route à toutes. Depuis 3 ans, l'étudiant en licence de géologie s'entraîne aux côtés d'Alexis Loiseau. Mais plus de cadence ! Trois saisons de progression au sein de l'équipe Vendéhu, l'antichambre de la formation totale direct énergie. Encore une minute en force. Son gros point fort, c'est son physique, ses qualités physiques qui sont, pour son âge et dans sa catégorie, en tout cas, très hautes. Après, les faiblesses, évidemment, plus il évolue, moins il en a, heureusement. Mais il en a encore, et notamment sur les aspects techniques, plutôt, et les appréhensions des gros pelotons du niveau pro, notamment, où ça roule encore plus vite, où pour garder sa place, c'est jamais évident. Avant de retrouver les professionnels, Valentin Ferron devra frotter dans le peloton des championnats du monde Espoir. Le vainqueur du Grand Prix de Plouet Elite fait partie des six coureurs de la sélection tricolore. C'est sûr que l'objectif, ce sera de ramener le maillot arc-en-ciel en France avec un des six coureurs. Après, voilà, j'espère que j'aurai l'opportunité de me mettre en évidence sur cette course. Histoire d'attiser l'intérêt des dirigeants de l'équipe totale Direct Energy. Et pourquoi pas, signé en fin de saison, un premier contrat pro.